Générique ... Depuis le 1er janvier où la loi fiscale pour les 12 prochaines années est rendue exécutoire, la crainte d'une vie plus chère n'a pas été démentie par le quotidien des Camerounais. Quelle chance de sortie pour les populations vulnérables ? Nous en faisons le sujet de la chronique de ce soir avec Monique Naoussi Fosso déjà en plateau. Bonsoir Monique, quelle est la relecture succincte de cette loi de finances qu'on peut en faire ? Bonsoir Alain Gislencanga. A priori, l'objectif visé par la loi de finances 2023, c'est l'amélioration de la compétitivité et de la productivité de l'économie camerounaise. Il y a une hausse générale de 10% des impôts. C'est une loi de finances qui a mis l'accent sur l'imposition du patrimoine, c'est-à-dire c'est le capital qui a été fiscalisé. Alors le capital étant un outil de production, son imposition a une incidence sur le prix du produit final. Dans le même ordre d'idées, il y a eu augmentation du droit de timbre automobile, mais ça concerne uniquement les voitures de tourisme. Et donc les voitures de transport, des marchandises et des personnes ne sont pas concernées, mais il faut présenter les documents de transport y afférent. Il existe des exonérations dans le chapitre 2, la promotion de l'agriculture et de la transformation locale. On peut la lire dans les articles 122, 123, 124, dont ceux qui investissent dans l'import et l'export, dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage, sont exonérés de toutes les taxes, excepté la CNPS jusqu'à 5 ans. Alors Monique, vu sous cet angle, on a du mal à croire que 2023 sera encore plus difficile. Alain Gislin Kanga, en dépit de ces mesures d'accompagnement, les voyants restent rouges. Nous sortons d'une année où le taux d'inflation a été très sévère pour les consommateurs, très sévère pour le panier de la ménagère. Et donc si les mesures d'accompagnement n'ont pas pour vocation à effet immédiat, on n'est pas sorti de l'auberge. La raison évoquée, ce sont les effets de la crise russo-ukrainienne et de la pandémie à coronavirus qui perdurent. Dans les pays qui ont subi les mêmes effets, on a insisté par exemple à l'augmentation des salaires tant pour le secteur privé que pour le secteur public. Je vais citer le Togo et le Bénin. Il y a une revision du SMIC. Prenez le cas de la Guinée équatoriale. Avec un produit intérieur brut de 13 milliards de dollars, le SMIC y est à 128 000 francs CFA. Mais le Cameroun est à 36 000 francs de SMIC avec un produit intérieur brut de 45 milliards de dollars. Nous avons le même SMIC que le RCA, l'un des pays les plus pauvres de la planète qui est en guerre depuis 70 ans. Il y a des exemples à profusion qui donnent le tournis. Le Tchad qui est en guerre est à 80 000 francs de SMIC. On ne parlera pas de la Côte d'Ivoire, de l'Éthiopie, de l'Ouganda, etc. La porte de sortie, ce n'est pas pour demain, Alain Gislingkanga. Avec un budget de plus de 6 300 milliards de francs CFA, une partie sera utilisée pour payer la dette de l'État, dont les intérêts. Une autre, c'est pour le fonctionnement, dont la grande partie. Et au final, pour un pays qui veut décoller économiquement, très peu d'argent est investi pour la production. C'est la production qui crée la rentabilité. On ne va pas ignorer les effets de la corruption, dont nous sommes quelque peu champions. Nous sommes, quoi que la lutte continue, on occupe quand même le 20e rang en Afrique. Une partie du budget pourrait être aussi détournée du fait de la corruption. Et donc, on doit rester vigilant pour que les couches vulnérables ne souffrent pas davantage. Merci, Monique. En tout cas, on croise les droits. Tous les Camerounais croisent les droits. Alors, nouveau rebondissement dans le processus électoral en cours à l'ordre des médecins du Cameroun. Le ministre de la Santé publique a annoncé hier un nouveau report, pourtant prévu ce 18 janvier, entre dénonciation d'un processus truffé d'irrégularité et volonté de la tenue d'un scrutin libre et transparent. Les avis divergent chez certains candidats au poste de président de l'ordre. Qu'est-ce qui coince concrètement ? Merci.